les amis bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va super alors aujourd'hui les amis on se retrouve du coup pour la vidéo donc la vidéo va sûrement s'appeler le trio infernal ou un truc dans ce genre là du coup on se retrouve pour frérot qu'est ce que je te dise c'est beau là on crée le suspense parce que c'est vraiment un trio de choc bon c'est le trio infernal pour moi c'est le trio infernal à mes yeux on va commencer directement on va commencer avec ma préférée qui est du coup la moins puissante 918 spider donc ça c'est une 2013 du coup crois qu'il ya un facelift qui a été refait depuis donc du coup qu'il ya les nouveaux feux bon désolé pour le reflet les gars mais j'ai pour rien donc c'est un moteur 45 v8 hybride avec 887 chevaux 1280 m pour être exact est équipée donc du coup d'une boîte auto cette vitesse avec une transmission 4 roues matrice c'était pas beau ça alors voiture aujourd'hui fait du 0 à 100 en plus en moins de ce conduite et d'ailleurs on le dit mais c'est une voiture de 2013 elle n'a pas pris un coup de vieux moi c'est encore au bout du jour tout à fait c'est tout à fait encore au bout du jour bon faire un petit tour donc configuration assez classique connaissera un bon petit bleu classique assez foncé les jantes comme dirait gmk en forme de teub nous avec des frais céramique ventilé ou percé tu peux voir que les voitures les plus puissantes en général elles sont hybrides à part bugatti mais bon ils ont un w16 mais on en repassera plus tard de façon ouais donc il ya une vidéo qui arrive sur ça comme tu regardes en fait les trois là les trois sont hybrides fait c'est le trio infernal hybride du bruit rouler en hybride franchement ça ça dépend moi je suis pas fan ici c'est le fait d'être tout à fait en électrique ça par contre ça a mené en 20 pouces plutôt propre intérieur magnifique cuir rouge avec kit complet carbone brillant quand j'ai cessé c'est une bonne auto cette vitesse alors ce côté là nous avons du coup pour recharger votre la batterie du coup le côté électrique et on voit ici carbone alors nous c'est une petite particularité de pourquoi j'aime la 918 le toit s'enlève j'aime beaucoup les cabriolets mais donc tu vois qu'elle est pas tout à fait cabriolet donc du coup qu'il ya juste cette partie là qui s'enlève et ça j'aime bien donc comme chez bugatti j'aime pas quand c'est trop cabriolet cabriolet comme la caisse là bas c'est de l'être fou bon le focus merci voilà mais avant d'attaquer aux autres véhicules on va quand même faire le tour de l'autre côté pour la 118 parce que je trouve que pour moi pour moi c'est mon hypercar préféré parce que le bugatti à mes yeux c'est pas vraiment des hypercar malgré que c'est la voiture quand même très puissante pour moi c'est pas tellement il était fermé pour moi c'est vraiment plus une grosse tête qui coûte vraiment beaucoup plus cher pour moi c'est ça moi c'est ça tout à fait ça c'est vraiment une bentley plus cher alors ici du coup nous avons le côté donc vous voyez qu'à marquer fioul donc c'est pour l'essence quand je mets tu utilises tu mets du diesel la voiture elle prend feu directe ensuite du coup ensuite du coup donc les sorties de peau ça me fait penser à une 600lt à part que la 600lt c'est un peu plus bas en fait cette voiture elle a vraiment tout ce que j'aime bien elle a le petit côté cabriolet le petit côté cabriolet en fait qui est pas trop cabriolet mais qui est cabriolet à la fois elle a les ailerons qui savent j'aime bien ça j'aime bien les voitures avec les ailerons qui se lève automatiquement je préfère ça qu'un aileron fixe perso donc voilà bon du coup je propose qu'on passe à gauche je t'ai retourné à temps ça aussi c'est quand même beau vous voyez c'est quoi donc aucune la ferrari ferrari la ferrari modèle de 2013 moteur v12 hybride 963 chevaux avec d'ailleurs c'est étonnant pour un v12 d'avoir si peu chaud ouais je trouve aussi mais je pense qu'il y a moyen de ils pouvaient la rendre un peu plus puissante mais mais bon c'est pour l'époque on peut dire ça aussi à l'époque à l'époque moteur 6 litres de l'objet d'une soirée m traction arrière votre manuel c'est du 0 à 103 secondes ce que je trouve que comme assez lent c'est quand même lent vitesse max de 350 km heure avec un poids de 1650 kg on va quand même faire le tour moi j'aime beaucoup chez ferrari et que si moi un jour grâce à 2 j'ai moyen et que je peux m'offrir une ferrari ce serait vraiment d'avoir la particularité du coup d'avoir le toit noir et la carrosserie de notre couleur perso après ça c'est mon avis alors là du coup tu vois que les freins sont vraiment en carbone céramique donc tu vois les petits côtés carbone vraiment au début on les voir c'est les parties noires je sais pas si vous allez donc les étriers jaunes jantes 5 bâtons j'avais les mêmes jantes sur la vento vers 6 c'est fou alors regarde moi ce qui m'a choqué par contre ce qui m'a vraiment choqué c'est là c'est la le beau logo ferrari c'est logo il n'est pas brodé c'est vraiment un logo qui est quoi en 3d ouais bah j'ai montré leur rétro qui est insolent on voit comment il est le toit noir du coup l'intérieur je vais essayer de vous montrer mais c'est compliqué moi il ya le shift line sur le volant des noix et carré et puis donc du coup on a tout le diffuseur en carbone regarde juste l'échappement comment il est ça se voit d'ailleurs ici on voit je me rappelle pas si ça bouge les petites ailettes en dessous là non c'est sur la aperta que ça fait ça 458 spécial aperta d'ailleurs on n'oublie pas l'aileron qui est juste ici du coup qui se lève vraiment ça se voit pas beaucoup c'est ça que moi je dis perso ferrari ça reste ferrari il est pour moi ils restent toujours au top ça restera mieux que que lambo que bugatti ou quoi france franchement ça reste le top du coup tu vois en fait du coup du coup complètement le moteur donc le v12 tu vois en fait que en dessous on voit le reste moins du tout du coup tu vois vraiment ensuite tu vois vraiment d'ailleurs regarde t'as pas vu ce qu'il ya il ya le petit truc là de la pluie ouais c'est mon truc favori ça j'adore ça le feu qui fait le taille d'une main en même temps on va profiter de pour voir l'arrière de la 918 qui je trouve quand même elle a vraiment la partie la plus belle quand même prendre des petites photos quand même bon en attendant on va quand même passer sur la paire c'est la plus agressif mais c'est pas un préféré ce qui est pour moi le contre ce qui est pour toi exactement contre toi c'est ta préférée vous voyez qu'on donc on est amis bon c'est le cas tu vois mais on a toujours des goûts différents mais c'est pas pour ça qu'on se déteste quoi donc on va quoi ouais on regarde couleur de pauvre le racisme n'est pas présent chez nous c'est bon c'est bon même précisé faut que la précise à la castle pour pour centraux oui mais je crois qu'il est divisé en deux je ne sais pas je vais vous dire ça c'est méchant non c'est un pouce en train et moi ce qui me traumatise vraiment c'est l'aile rond la taille en fait là il est pas levé mais tu me disais quoi tu me disais que c'est les autorités vraiment c'est plus autorisé d'avoir l'aile rond mais vraiment levé au max on peut le lever appartient un certain niveau parce que ça se lève vraiment genre je pense que là c'est vraiment la taille de la voiture ça devrait se lever sans abuser je pense plus ou moins vraiment à mon épaule facile à la caisse ça devrait se lever à mon épaule minimum minimum regarde 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 la taille du truc de batterie le câble de la batterie on t'a rendu un petit ce que j'aime bien moi c'est les jantes en chrome qu'est ce qu'elles sont magnifiques j'ai jamais ça son père encore moins sur une hyper car une super car ce soit mais qu'est ce que ça rend bien surtout avec la petite couleur qui est un guéri avec des reflets perso moi je vois un petit verre comme ça vraiment très léger verre forêt comme ça terre militaire ça comme ça donc tu vois qu'elle fera céramique un sinon ça sinon ça ferait pas le toit tout à fait en noir il ya des vitres donc du coup au mais ça on les voit parce qu'ils sont teintés j'essaie de vous montrer un peu l'intérêt mais bon c'est à terreau mclaren quoi ouais c'est à terreau mclaren le volant c'est le même du coup le poignet de porte qui se trouve là en dessous on va pas toucher parce que ça se trouve juste là le rétroviseur en carbone mat je suis moins fan je préfère le brillant ou le forgé mais ça lui va bien c'est une c'est une chose que cette église l'intérêt tout à fait dans la campagne alors c'est équipé d'un v8 culture de 916 chevaux et de 980 newton mètre de coup voilà ce qui veut le savoir mais je vous montre une claque montre la petite plaque traque son arrêt ce qui est méchant aussi c'est vraiment là tu disais que l'avant était méchant ouais c'est vraiment la sortie d'eau on dirait des narines c'est vrai qu'elle fait très peur à la sol et ici on peut montrer donc des gros trous tu sais ça me fait penser à quoi ? à quoi ? un autre non comment ça appelle ça ressemble à un dauphin c'est les gros dauphins tu vas me sentir une nain gris qui ressemble à un panda enfin les couleurs du panda donc noir et blanc bref c'est en fait au dessus comme les baleines ils ont des trucs qui s'ouvrent ouais je vois ça ça je le retrouve là pour respirer ça me fait penser à ça bon mauvaise référence mais écoute voilà voici le trio infernal moi je suis montré moi ça m'a traumatisé de loin on va montrer un peu de loin comment ça donne ce trio infernal gros c'est insolent mais mon préféré reste la 918 et puis en deuxième place je metrais quand même la ferrari et puis la paix après j'ai jamais été très très mclaren mis à part la 675 lt et la 720 spider en général c'est les deux modèles que j'ai toujours aimé donc j'ai jamais été très attiré vers mclaren c'est des très belles voitures mais ça n'a jamais été à mon goût en fait donc voilà c'est mon avis ça n'engage que moi bon on va arrêter ici et puis on va continuer un petit tour et on vous balancera l'épisode prochain très bientôt on va pas tarder donc du coup les amis n'hésitez pas à liker commenter et à partager au max n'hésitez pas à vous abonner à notre instagram qui est en bas en description et ce que ce sont les amis moi je vous dis à la prochaine ciao